Cette course avec nous, il y a Stéphane Caron bien évidemment, et il y a Christophe Calfaillant qui est l'autre chance de médaille française sur 50 mètres l'âge libre, ça on en reparlera, ce sera à la fin de la semaine. Christophe qui est le pote également de Franck Esposito, comment il était ce matin ? Cet après-midi même après la Cile des Séries ? Moi j'ai trouvé beaucoup bien retendu, bien détendu là ce soir avant son épreuve, il est serein, là on voit il passe bien, il a fait des superbes ondulations sous l'eau, c'est un des spécialistes avec Denis Pankratov, je crois qu'il est bien relâché, beaucoup plus relâché, et c'est là qu'il va pouvoir mieux s'exprimer. Il est parti vite là, il prend le commandement de cette course. Pankratov qui va peut-être virer en tête juste devant Esposito, voilà Pankratov devant Esposito, et quatrième, enfin ça se joue à quelques centièmes de seconde, il n'y a pas grand chose pour l'instant. J'aime beaucoup Sana, on voit qu'il est bien relâché, qu'il passe bien ses ondulations, il a une amplitude assez importante, je crois vraiment qu'il a appris cette année, et qu'il est beaucoup plus serein dans sa tête. Il a une belle carte à jouer Christophe, il n'y a qu'un nageur qui est en tête, et ce n'est pas gagné non plus pour lui. Franck Esposito, septième temps ce matin de la série, mais qu'il a, il est en troisième position, peut-être ou même deuxième, on va voir. Il joue une médaille, je peux plus sûr. Pankratov, 55-69 devant Miller, et maintenant Esposito en troisième position. Pour l'instant il est en troisième position, il est médaillé, il faut tenir maintenant. Pankratov toujours, Pankratov en tête, Esposito toujours en troisième. Il est vraiment tout dans ses courses, on sent qu'il est relâché, il est en parfaite maîtrise sur le plan technique. Il va le tenir, il va le tenir. Il est tout là-haut, Franck Esposito. Il y a le gars là-deux qui revient vite quand même là. Le gars là-deux, c'est Tom Malchon, l'américain. Là 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 là. Denis Pankratov a pris une demi-longueur d'avance sur tout le monde. Et Franck est en bagarre, il ne va pas se laisser faire. Oui, il est en troisième position. Cinquième position, il n'est pas loin de la médaille. C'est bon, il y a un bon virage. Toujours, toujours Pankratov. Toujours Pankratov et un oeil sur Esposito également, qui est en troisième position. Ça va se jouer à vraiment pas grand-chose, alors que Pankratov, évidemment, a maintenant une demi-longueur d'avance sur le deuxième, sur le troisième. Esposito effectivement, il est en train de revenir, alors que Pankratov, Pankratov à tour se gagner. Esposito est en quatrième position. Quatrième position, c'est maintenant qu'il faut produire l'effort. Esposito, ce sera juste, peut-être pour une troisième position, il va être quatrième. Victoire du Pankratov, Esposito est quatrième. Bravo pour Pankratov quand même, il s'est bien bagarré, il a fait la course parfaite. Il est parti, il est en troisième position. Quatrième au jeu olympique, qu'est-ce qu'on peut reprocher ? Je crois qu'il a donné bien l'erreur. Je crois qu'on peut vraiment le féliciter. Une quatrième place n'est pas tout le temps en signe de contre-performance. On voit le niveau qu'il y a ici à ce jeu olympique. Pankratov a bien négocié la course ce soir, et moi je peux lui tirer mon chapeau parce qu'il a fait une très très belle performance. Donc Pankratov l'emporte en une 56-51, son record du monde était de une 55-22. Devant Tom Malchaux, l'américain Scott Goodman, l'Australien, et Franck Esposito, quatrième. Vous êtes dans l'absus, hein. L'Australien étant une 57-48, Esposito étant une 58-10. C'est rageant quand même la quatrième place. C'est peut-être un peu rageant. Je pense que Franck, il a dit que tout ce qui viendra ce soir sera du bonus. Je pense qu'il a bien fait d'aborder la compétition ce soir. Bon, le sport s'est aussi accepté que quelquefois il y ait des compétiteurs plus forts. À mon avis, c'était le cas ce soir. Et Franck, je le connais, il est plein d'humilité. Il reconnaît vraiment la force de ses adversaires et il sera prêt à le reconnaître. Mais je crois qu'on peut le féliciter parce que faire un 200 mètres papillon comme ça aux Jeux olympiques, après les échecs qu'il a eus, parce qu'il a eu quelques échecs un peu difficiles. Il a bien surmonté cela et il ne faut pas qu'on pense que la quatrième place, ça sera la place d'un loser parce que Franck est un gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada